Bonjour, alors je m'appelle Caroline Auger, je suis l'auteure d'une courte pointe pour Chehab, illustrée par Jean-Luc Trudel. Elle fait de magnifiques images et c'est tout délavé en couleur pastel, c'est très beau. Donc je vous présente ma fille Mia Mathieu. Allô maman! Pourquoi elle est là? Parce qu'elle va faire la lecture avec moi, puis c'est aussi grâce à elle que j'ai eu l'inspiration pour cette histoire-là. Donc elle me racontait les histoires à son école d'une petite fille qui avait vécu la guerre, qui est devenue son amie, et ça m'a inspiré le conte d'une courte pointe pour Chehab. On vous fait la lecture maintenant. Chehab est assise tout en haut de son lit mezzanine. Pour se réchauffer, elle ouvre la petite fenêtre de sa chambre et tire sur le ciel mauve du matin. Elle enroule l'aube autour de son cou et referme la fenêtre. On voit l'image ici. Des voiles de toutes les couleurs pendent du plafond et ressemblent à une aurore boréale. L'enfant baisse les yeux pour parler à un chameau dont la tête arrive à la hauteur du matelas. Ouroc! Hum, c'est l'animal qui semble dormir debout. Peut-être qu'ils ne m'aimeront pas. Le chameau ouvre un oeil. On le voit ici. Impossible! Tu es la petite fille la plus gentille que je connaisse. Je suis la seule enfant que tu connais, Ouroc. Sans blague, j'ai peur de ne pas avoir d'amis. Ma belle Chehab, mon étoile vive, j'ai confiance en toi. Facile à dire. Je ne suis qu'une petite rien du tout qui vit dans un pays plein de trous. Je ne connais rien à rien. C'est pas vrai. Tu connais la guerre. Pas eux. Tu as vécu des expériences difficiles. Ça peut te servir. À quoi? À pleurer? À faire des cauchemars? À faire preuve d'empathie. Ça, ça veut dire que tu comprends mieux la tristesse des autres. Mais je ne sais pas s'ils vont vouloir de moi. Je suis si stressée, Ouroc. Oui. Raconte-moi ton histoire de couleurs et de courtes points, s'il te plaît. Tout ce qu'il faut pour t'aider à te sentir mieux, mon étoile. Chehab s'approche d'Ouroc et lui caresse la tête. Il ferme à nouveau les yeux. Chaque humain naît avec une couleur unique. Celle-ci représente sa créativité et ses émotions. Elle l'enrobe et le suit partout. Les liens que les gens tissent entre eux forment des coutures invisibles. Et toutes ces couleurs reliées entre elles créent une immense courte pointe qui entoure la terre et la rend plus belle. Mais peut-être que les gens de ce pays ne connaissent rien aux courtes pointes. Au pays du froid? Ils en connaissent un rayon en couverture, crois-moi. Et puis s'ils ont décidé de nous accueillir, c'est qu'ils ont sûrement envie de nous connaître, non? Laisse une chance à ce pays, Chehab. Concentre-toi sur ses couleurs. C'est parce que j'ai peur. J'ai peur de ne pas être assez douée, assez intelligente, assez vive. Impossible! Tu es une étoile! J'ai peur aussi que papa ne se trouve pas de travail. Mais ne lui dis pas que j'ai peur pour lui. Oui, promis, Chehab, promis. Mais je te conseille d'avoir peur d'une seule chose à la fois. Commençons par l'école. Pour le reste, Mektoub. Mektoub. Marmonne Chehab. La fillette aime bien ce mot qui signifie qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que des situations pour lesquelles on ne peut rien faire. On voit ici la belle courte pointe pour figurer l'image qui entoure la terre. Une voix s'élève. Un homme à la peau de café et au sourire de sucre apparaît. Chehab, tu te prépares pour l'école, ma chérie? Oui, papa, répond-elle en faisant signe au chameau de se taire. On voit son papa ici. La petite fille descend par l'échelle, s'habille en vitesse et glisse un chameau en peluche dans son sac à dos. Elle laisse sortir la tête. Après avoir mangé un croissant du bout des lèvres et avoir brossé ses dents, Chehab se poste devant la porte d'entrée. Je suis prête, dit-elle d'une voix forte à son père. Ce dernier remarque la tête d'Uruk qui dépasse du sac à dos de la fillette. Tu es certaine que tu veux amener Uruk à l'école? Chehab pousse sur la tête de la peluche et referme le sac. Voilà, je vais le laisser au fond de mon sac. Personne ne le verra. Hum, très bien. Allez, je t'accompagne jusqu'au gris de l'école. On voit ici qu'elle tente de placer Uruk dans son sac. Mais non, papa, l'école est à deux coins de rue. Je ne peux plus m'y rendre tout petit. Bon, si tu veux. Je t'accompagne alors jusqu'au coin de la rue. Après, je te laisse marcher les quelques mètres qui restent comme une grande. D'accord. Alors qu'ils sortent de l'appartement, Chehab replace son foulard mauve autour de son cou. Elle l'aime beaucoup car il appartenait à sa maman. Son père lui sourit et verrouille la porte en pensant à ceux qu'ils ont abandonnés. Tu vas me manquer aujourd'hui. J'ai bien hâte de me trouver un travail. Je suis certaine que tu vas en trouver un bientôt, papa. Tu es tellement intelligent. Chehab fait un grand sourire à son papa. Elle ne veut pas lui montrer qu'elle a peur. Le père et l'enfant marchent jusqu'au coin de la rue. On voit ici Chehab et son papa qui marchent. Chehab embrasse son père et attend qu'il ait le dos tourné pour ouvrir son sac et laisser sortir la tête de son chameau. En route vers l'école, Chehab se sent bien. Au loin, elle croit apercevoir un désert et d'autres chameaux qui marchent lentement. Le soleil lui chauffe la peau. Une véritable cacophonie l'empêche de parler à Rook. Elle se sent comme dans son soupe préférée. Ce marché où elle aimait tant aller avec sa maman et où il se faisait un peu bousculer. Ce doux souvenir la fait sourire, mais le bruit devient vite agressant. On la voit ici sur son chameau qui s'en va à l'école. Elle est tirée de sa rêverie par une main sur son épaule, accompagnée d'un son incompréhensible. « Hé, tu t'appelles comment? » Chehab recule, écarquille les yeux. Elle est arrivée dans la cour de sa nouvelle école et plusieurs enfants la dévisagent. « Euh, tu devrais sourire, lui conseille Rook. Ça te donnerait un air sympathique. Là, tu fronces les sourcils, tu as l'air bête. » Chehab sourit. « Oui, mais le cœur n'y est pas, on dirait qu'elle fait une grimace. » La fillette referme discrètement son sac sur sa peluche, ne laissant entrevoir que le bout du nez d'Aurouk. Elle regarde ceux qui l'entourent, terrifiés. On voit ici le petit comité d'accueil. « Certains touchent ses cheveux nattés. D'autres veulent prendre son sac. D'autres encore tentent de replacer son foulard, qui s'est un peu relâché autour de son cou. Un garçon, à la tignasse frisée, lui tend la main. « Moi, c'est Jacob, tu t'appelles comment? » « Je crois que le petit échevelé veut connaître ton nom, » explique Rook. La fillette secoue alors la main du garçon et répond d'une voix forte. « Chia! » Le garçon se tourne vers ses amis, le regard interrogatif. « Tu crois que c'est son nom? » Demande-t-il à une minuscule fillette aux yeux bridés et aux cheveux noirs. « Je sais pas. » Répond cette dernière. « Chia! » redit son nom en se tapant sur la poitrine. « Chia! » La petite, aux yeux bridés, hausse les épaules. « J'ai rien compris. » Réplique-t-elle en se tapant la poitrine. Puis, elle lui tend la main en souriant. Bon, je vais vous montrer ici la rencontre avec le petit échevelé et la petite fille aux yeux bridés. « Tu crois que c'est son nom? » « Elle s'appelle « J'ai rien compris. » » Demande Chiav à Rook. « Je ne sais pas, mais je te conseille de ne pas me parler devant eux. Ils vont te trouver bizarre. » Et c'est exactement ce qui se passe. Les enfants l'entendent et se poussent du coude en murmurant. Chiav est encore plus mal à l'aise. Les enfants lui prennent alors le bras pour l'entraîner au milieu de la cour d'école. Chiav se laisse faire, étourdit par tout ce bruit. Donc, ici, on voit Chiav qui s'en va avec ses amis. On voit Rook dans le sac. Mais Chiav, elle, elle le voit à l'extérieur de l'école. Une cloche sonne et les portes métalliques de l'école s'ouvrent. Les enfants conduisent Chiav vers une classe. Elle entend des rires et des cris, mais aucun mot ne lui est familier. Une dame arrive devant Chiav. Elle lui parle en articulant exagérément et en pointant différentes choses, mais la petite est tellement stressée qu'elle ne comprend rien. Tous les élèves vont s'asseoir. L'enseignante garde Chiav à l'avant et la tient par l'épaule. Elle s'adresse à la classe. Bonjour tout le monde, je vous présente Chiav. On voit ici son enseignante. Elle a l'air sympathique avec Chiav. Et ici la classe. Toute la classe applaudit. Une porte claque. Un petit garçon se lève, fait tomber sa chaise. Chiav sursaute. La petite fille revoit son dernier jour de classe dans son pays. Une sirène avait sonné très fort. Elle annonçait qu'une bombe allait tomber. Tous les enfants s'étaient accroupis sous leur bureau, comme la maîtresse leur avait montré. Chiav tenait la main de sa copine, Mara. Très fort. Puis tout à coup, un grand but avait fait vibrer les murs. Les vitres avaient explosé. Le cœur de Chiav avait palpité et elle avait eu très mal à la tête. La main de Mara n'était plus dans la sienne. Donc elle se rappelle son dernier jour d'école, dans son pays en guerre. Son pays plein de trous. Chiav sent qu'on lui touche la tête. Elle écarquille les yeux. Elle étamboule sous son bureau. La maîtresse la regarde avec une petite douceur inquiète. Elle est à quatre pattes devant Chiav et elle lui tend la main. Tout va bien, petite? Chiav ne comprend pas les mots, mais elle comprend le langage des yeux et des gestes. Elle s'extirpe de sa cachette, gênée. La fille aux yeux bridés est venue près d'elle pour l'aider avec son matériel scolaire. Elle sort les choses du sac de Chiav. Elle a des petites mains et du vernis multicolore sur les ongles. Elle trouve le chameau en peluche et le montre aux autres en le faisant parler d'une grosse voix. Quelques garçons rient. On dirait qu'il rit de moi, pense la fillette à voix haute. Mais les enfants entendent Yadakoun et Ali. La petite fille lui demande. « Tu vas bien? » Chiav hausse les épaules, découragée. Tous les yeux la scrutent. Elle se sent transpercée, fouillée, c'est trop pour elle. Elle prend sa peluche et se sauve de la classe. L'enseignante crie son nom, mais Chiav ne veut pas s'arrêter. Elle sort de l'école et passe devant Uruk, qui dort au milieu de la cour. Celui-ci la haine au passage. « Hé! Où tu vas, mon étoile filante? » Chiav ne répond pas. Elle traverse la cour en courant. Uruk a rattrapé Chiav et il la retient par le bas de son tricot. « Laisse-moi! » crie-t-elle à son chameau. Mais Uruk tient trop à Chiav et il la grippe maintenant par sa ceinture. La fillette crie de plus belle. « Je veux partir d'ici. Laisse-moi, Uruk! » « Et où tu iras, ma chérie? » « Tu ne peux pas retourner dans notre pays. » « Il n'y a plus d'école et notre maison n'est que poussière. » À son dernier mot, la petite fille se laisse tomber par terre. Elle pleure. « Je ne veux plus aller à l'école, Uruk. » « Les enfants ne me comprennent pas. » « Je ne les comprends pas non plus. » « Je ne me rappelle plus mes cours d'immersion. » « Je veux rentrer chez moi. » « Non, je veux dire essayer vraiment. » « Ça prend du temps pour essayer, Cheab. » « Il riait de moi. La petite fille aux cheveux noirs t'a sorti de mon sac sans me demander la permission. » « Tout le monde est gentil à t'entendre. » « Non, pas tout le monde. » « Mais dans cette classe, tout le monde faisait un effort pour l'être. » « Allez, monte sur mon dos. On y retourne. » « On voit Cheab et Uruk ici. » L'enseignante arrive en courant, suivi des enfants de sa classe. Cheab se dirige vers elle, la mine basse. Uruk lui chuchote des mots réconfortants. « Mon étoile, regarde les signes si tu veux faire partie de cet endroit. Promets-moi que tu vas faire un effort, d'accord? » « Mektoub, » murmure Cheab. L'enseignante la prend dans ses bras l'air soulagée, puis elle entraîne Cheab et les autres enfants vers la classe. Cheab sent les larmes lui monter aux yeux malgré elle. Le petit frisé et son ami lui font des sourires. Un grand garçon aux cheveux longs lève son pouce en guise d'encouragement. Alors, on voit qu'ils ont l'air sympathiques, qu'ils veulent lui parler, ils veulent l'intégrer. En entrant dans la classe, Cheab détourne les yeux et fixe le bureau de son enseignante. Elle remarque alors une étiquette, sur laquelle est écrit « Bureau. » « Maktoub. » Surprise, Cheab lève la tête et regarde le tableau devant elle. Une large étiquette s'y trouve également. « Tableau. » « Savourate. » Donc, on voit, sur les objets, des étiquettes. Cheab sourit. Elle a appris les lettres pour former les mots en français, mais elle a encore du mal avec le vocabulaire. Ces étiquettes vont l'aider. En tournant la tête, elle constate que chaque objet de la classe a été identifié. Puis, Cheab aperçoit une grande mosaïque de carton qui a été collée sur un des murs. Sur chaque carton est dessiné le visage d'un enfant et son nom y est écrit. Alors, Cheab se lève et s'approche du mur. Elle reconnaît la petite fille aux yeux bridés et aux cheveux de jet. Sous son visage est écrit « Mia ». Elle ne s'appelle pas, donc pas « J'ai rien compris ». Le garçon frisé se nomme Jacob. Et son ami, Justin, et celui qui a levé le pouce, Élie, le grand cheveu long. Au centre de la mosaïque, un carton vide attend Cheab. L'enseignante s'avance à pas feutrer et elle lui tend un crayon. La petite fille dessine son visage, puis elle écrit son nom en grandes lettres. Les enfants se sont rapprochés et lisent son nom. Il le murmure, l'écorche, le chante, l'épelle. Plus il le prononce, plus Cheab se sent bien, comme si elle avait maintenant le droit d'exister parmi eux. Elle pointe alors chacun des visages de carton et prononce les noms de ses camarades de classe pour qu'ils prennent eux aussi une place dans sa vie. Elle écrit ensuite à côté de chaque dessin leur nom en arabe. Donc, on voit l'activité. Et les enfants s'émerveillent de voir cette écriture qui ressemble à une œuvre d'art. Les lettres volent comme des oiseaux noirs, de droite à gauche. On écrit en arabe de droite à gauche. Les élèves rient chaque fois qu'elles disent leur nom en arabe. Et Cheab rit avec eux. Ensemble, ils forment une courte pointe. Chacun est différent. Chacun a son histoire. Chacun a sa couleur. Lorsqu'elle retourne à sa place, Cheab chuchote. Ourok? Pas de réponse. Elle rentrouve son sac. La peluche la fixe de ses yeux de bille. Choukrane, Ourok. Merci, mon amie. Cheab caresse son toutou et femme ferme son sac. Elle n'a plus besoin de lui aujourd'hui. Elle est prête à affronter tous ces nouveaux mots qui volent dans la classe et à apprendre tous les noms de la mosaïque. Et pour le reste... Mektoub! Alors, si comme Cheab, toi aussi, tu as un ami, un toutou, qui t'aide dans les moments difficiles, moi et Mia, on serait intéressé à le voir. Alors, si tu veux le dessiner, tu peux ensuite le numériser, nous l'envoyer à mon adresse courriel. C'est caroprofesseur, à commercial, hotmail.com. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada